Alors en fait, en amont, on a travaillé énormément sur la route du Rhum. Donc on a même engagé un bateau virtuel pour suivre, pour voir qu'en fait, il fallait étudier les vents, la trajectoire. Et on a essayé aussi avec les enfants de voir la vie qu'il y avait sur un bateau, quand on était en solitaire aussi. Et les différentes parties d'un bateau. Donc à part ça, on a vu des vidéos, on a suivi aussi un skipper, plusieurs skippers on a suivi. Et aujourd'hui, c'était important de venir voir sur place la réalité des bateaux. Parce que pour se rendre compte notamment de la taille des bateaux, ils étaient très 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 investis dans ce projet. Et on espère même faire des vocations au niveau déjà activités sportives, qui puissent se rapprocher des bases nautiques. Alors pour moi, je trouve que pouvoir avoir accès à des capacités de navigateur, ça permet aussi une liberté pour les enfants. C'est-à-dire sortir de leur île pour aller voir ailleurs. Dans le cadre de la route du Rhum, moi j'ai été contacté par la rivière Adu-Levant, avec la ligue Guadeloupe de voile également. Et puis on a cherché ce qu'on pouvait faire faire aux enfants sur le site de la marina. Quelque chose de ludique et en même temps qui a un aspect pédagogique. Et donc on a trouvé cette solution de faire visiter un bateau à quai. Parce que les enfants n'ont pas forcément la possibilité de monter à bord d'un bateau de manière régulière, voire jamais. Alors les enfants, dans la majorité, étaient très très intéressés. Forcément une sortie pédagogique, c'est toujours un moment pour eux qui est plutôt positif. Beaucoup de questions, beaucoup de petites anecdotes de la part des enfants qui avaient déjà un petit peu navigué. Beaucoup d'interrogations sur le nom des choses, à quoi ça sert, et pourquoi on ne dit pas une corde, pourquoi on dit un goutte. Donc pas mal d'engouement de la part des jeunes. Et surtout, sur le petit quiz final qu'on réalise, pratiquement que des bonnes réponses. Donc voilà, ils ont vraiment absorbé tout ce que j'ai pu leur apporter ce matin. On a appris à faire des nœuds de 8 avec un monsieur. On a aussi appris, on est allé dans un bateau. On a vu ce qu'il y avait en bas et ce qu'il y avait en haut. Aujourd'hui, ce que j'ai préféré, c'est quand on avait fait le quiz, quand on avait demandé des choses, et que nous, on devait répondre. Et on a eu 10 sur 10. Je pense que c'est très important que la CARL puisse prendre en charge des élèves pour pouvoir les amener sur des sites extraordinaires où il y a les bateaux et qu'ils puissent vraiment nous aider à concrétiser les projets dans les écoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !